Moi j'ai hâte, franchement j'ai hâte et j'aime bien les combos Helio, je trouve ça bien, mais après je me dis les trois tours Eiffel ont appris de leurs erreurs. J'aime pas le principe d'Helio non tiens. Non mais j'aime bien en voir, mais Helio et NU je trouve ça un peu facile quoi, c'est à dire que je n'aime vraiment pas ce combo. C'est à dire qu'à partir du moment où tu as mis ta Corrupt et si tu arrives à la placer derrière tu sais que tu as fait un kill quoi, quasiment. C'est exactement comme les combos Yop précédemment quand tu avais Panda et NU Yop. Ouais tu portais ton Yop, retraite, ça touchait pas les Yop, le pont dans le cul etc, ton Yop qui traversait toute la map. Il y a toujours des trucs trop prévus, si ça marche c'est bien, si ça marche pas habituellement tu viens de perdre ton combo parce que c'est plus fort. C'est ça, c'est exactement ça, t'évites, si tu te fais contrer une première fois que derrière tu n'arrives toujours pas à mettre en place ton jeu, on sait qu'un Heliotrope ça peut vite s'emmêler les pinceaux quoi. Et c'est parti, donc on va vite regarder qui joue après les autres. Un Roublard en premier. Un Roublard en premier. Et l'Heliot en dernier donc il joue juste avant le Xen, juste après le Xen. Gros Braille à mon avis, les deux et les deux, on t'a un Roublard derrière. C'est le Roublard derrière qui joue. Cette fois-ci on a mis le... Et le Roublard en un aurait pu ramener quelqu'un mais bon on s'est aperçu que c'était Liop qui était devant, on n'allait pas le ramener. Li Li Li. Parce qu'on sait qu'avec un Roublabot il y a possibilité de ramener quelqu'un mais c'est une composition qui demande du temps pour être en place là, cette 3 tour Eiffel. Donc on va attendre un petit peu à mon avis. Coco chargé, est-ce qu'il y a un petit Nébule sur ce Yop? Il y a un Nébule, donc tout le tour 3. Avec l'Helio qui joue aussi tard, c'est un tour 3 qu'il va falloir surveiller. Vous en pensez quoi vous de Ligny là, Suku? Moi ce que je vois c'est le Roublard qui joue entre l'Helio et l'Helio et ça c'est emmerdant. Bah c'est cher pour un Helio. Oui. Alors après si tu as deux portails de placés autour d'un allié, est-ce que le Roublard peut les sortir facilement? C'est ça la question. Oui, avec des bottes et des cimentations. Il met ensuite une kawatt et après il bloque comment le suivant? Ou des bombes? Il faut qu'il garde des bombes à Handguns hein, faut pas qu'il en ait trop de sur place en jeu alors. Il peut juste décaler ses alliés des portails et puis c'est tout. Moi aussi. Ouais mais après souvent les portails sont placés pour que les alliés aussi, si tu veux le décaler, ils passent dans le portail quoi. En plus les Roublards peuvent facilement esquiver les corrupts. Avec des Roublards 10, des bombes pour bloquer une vue. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est un bon contre quand même. C'est mis en merdant. Ils avaient deux chances en fait. Une chance sur deux, que ce soit le Xel ou le Roublard. Ça aurait pu être le Zobal ou l'énu. Ça aurait été peut-être plus intéressant pour cette composition. Ah c'est plus facile. Après t'es le Zobal qui joue, t'es un énu qui joue juste derrière pour debuff un tour de plastron. Ils ont décide de stimuler dès maintenant, sans avoir l'énu pour besoin de plus. Oui bah... Est-ce que t'auras besoin de 13 PA pour te booster au prochain tour ? Est-ce que l'Heliotrope aura besoin de ses 13 PA sur le tour 1 ? Bah c'est possible oui. Je sais pas, on va voir ce qu'il nous a prévu mais... Un gros plastron à sa crit. Un gros pourcentage de crit le plastron. Les esquives des bleus elles sont plutôt jolies. Bah faut investir. Bah ok, l'Heliotrope 36 c'est ce qu'il fait. Je crois que sur un Heliotrope 36 c'est plus ou moins problématique. Si c'est un PA. Tu fais pas de frappe, tu fais juste 2. En fait juste ton jeu de portail, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de PA donc c'est pas trop problématique. Là la chance, on anticipe vraiment ce tour 3 qui va arriver avec la chance. On m'aura que ça manque 40 d'esquive PM par contre... Peut-être un peu faible. Tour 2, le Xel avec un cadran et tout il peut ramener quelqu'un par exemple, il peut inverser la pression. Et là c'est là que tu te dis finalement pourquoi j'ai pas joué mon Heliotro 1. Ça aurait été parfait, c'était le Nunu derrière. J'avais aidé mon tour 2 quelqu'un, je forçais la retraite tour 1. Tu vois, c'était le genre de... On reparle des Brains. Ouais, Pikachu là... On a pas chargé rien sur la 5 roues. Mais c'est le deuxième... Non, on a pas chargé. C'est vrai qu'il a l'habitude de les charger régulièrement, c'est... Non mais je veux dire, il y avait 200% à les chercher facilement. C'est synchro. Voilà, le portail de sortie, le portail qui va servir avec la stupeur. Surtout va permettre à Lénu d'avancer. Oui, eux aussi. Ça dépend s'ils les invoquent en fond un peu à leur tête. Et ça permet aussi à Mikado Elia de rentrer dedans. Oui. D'arriver sur le 1 et de double portail à côté des adversaires. On risque d'Axel, enfin le tour classique. J'entends un chat. L'Eliotrop, c'est pas O. J'entends un chat. Je suis en train de réfléchir à ça. L'Eliotrop O, oui. L'Eliotrop O, oui. L'Eliotrop O, oui. Non, L'Eliotrop O. Non, L'Eliotrop O. L'Eliotrop O, c'est bien. Mais je trouve ça très très simple. L'Eliotrop O. Ça te permet de frapper sans rien de vue, tout simplement. L'Eliotrop O. L'Eliotrop O. L'Eliotrop O. L'Eliotrop O. L'Eliotrop O. Il a peut-être cherché à faire péter ce tour-ci, parce que je vois que Andence a le contre-coup de la chance. Ouais, enfin, ça disparaît autour d'une ligne. Là, ils vont chercher à faire péter ce tour-ci. Jean-Claude va ramener quelqu'un. Le but, c'est ça, c'est de ramener quelqu'un et de faire péter. Par contre, ils n'ont pas accès le Chakmar. Ouais, il n'y a peut-être pas forcément besoin. Il y a quand même pas mal de pivots, à mon avis. Ouais, je pense qu'il y a, ouais. Doppel et nu qui va finir peut-être sur le glif, enfin sur le portail. Non, pas du tout. En attendant, la kawatt qui risque, voilà, comme disait Coup d'un veau par ma chouille. C'est vrai que c'est à Kobe quand même la corrupt pour ce tour-ci. Là, il faut trouver une ligne de vue pour corrupt en Sam, quoi. Il passe dans le portail, il s'accel. Tu corruptes le Roublard, en fait. Ouais, il peut passer dans le portail, il s'accel, il est corrupte, mais il s'expose pas mal. C'est le problème. On donne la PO. Euh, neuf, il tombe l'épée à mieux, je sois. Si tu corruptes le Roublard, t'es free derrière, hein. Bah, je bats, je peux mettre une kawatt, donc. Ah, c'est le plus bleu qui l'a vu. Ouais, pas kawatt, ouais. En fait, il faut... euh... Même avec une kawatt, ça change rien. Ouais, ça change rien, il peut la désinvo au passage. Faut qu'il finisse d'avant. Ouais, c'est bien fait. Bon, il peut retraite, alors. Bah, il peut désinvo l'autre kawatt, hein, de l'autre côté, hein. Euh, non, parce qu'on regarde, tu peux chopper la ligne et les PM. Ouais, il manque juste un PM pour recorrer Jacques Marre. À mon avis, est-ce que tu penses qu'il désinvo à 1100 ? Non, ça passe pas. Non. Bah, je veux dire, il y a moyen d'avoir une NU full intel qui fait ça, mais ça m'étonnerait que... Ah oui, il peut faire désinvo. Non, il peut pas, parce qu'il doit s'acceler. New SD PA, s'il s'acceler, il en faut 5 pour la corrupt. Voilà, on préfère Axel son NU qui va désinvo. De toute façon, les portails sont pas bien placés, donc euh... Mais si, il est une stupeur et c'est bon, hein. Oui, mais euh... Une stupeur, t'avances, t'es en place 2, les portails sont bien placés. Ouais, donc je pense que Jacques Marre va ramener quelqu'un. Oui, je pense qu'il ramène quelqu'un. Bah, surtout, vu comme il s'est placé, ouais, là euh... Ouais, d'ailleurs, il est dit, ouais, il aurait peut-être pu faire un sac. Je le vois pas pourquoi il est rentré dans le portail, finalement. Bah, c'était pour savoir si, je pense, pour le prochain ton. Non, mais il aurait pu désinvoer la kawatt qui était à côté de lui et passer autrement. Donc on va voir, là, le... 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 Merkord qui s'était placé pour s'aider cette double de fuite. Bah, qu'on va TP, je pense. Est-ce qu'il a encore la kawatt, le... Jacques Marre ? Oui, il cherche la kawatt. C'est une petite épée et après, il met un cadran, enfin, il met un cadran maintenant. Cadran à paradoxe. Alors, qu'est-ce que tu joues vite ? Il faut jouer vite. Non, il n'a pas le temps. Il n'aura pas le temps. Ohlalalala, avec le cadran qui rebouge tout. Ouais, bah, je cherche l'intérêt du truc, à part donner le DPA à ses persos. Ouais, bah, le pléjo va passer ce portail. Est-ce que tu peur ? On avance dehors, on est dedans. Ça apportera attention à ne pas rester exposé, parce que le roublard peut facilement choper et faire péter. Non, mais le roublard est loin pour sauver les nus. Ah bah, un roublabot et... Même pas besoin, on ramène. Non, tu ramènes. Tu ramènes le nunu, là, en fait. Mais non, fallait mettre un portail avant. Ah bah, là, ça sert à rien, il fait péter une bombe, c'est bon. En fait, non, il fait juste ramener les nus, c'est tout. Roublabot, il le ramène, hein. Roublabot, il le ramène. Enfin, moi, j'aurais ramené Hansom. Alors... Alors, Angen, ce que vas-tu nous faire ? Bah, à mon avis, t'es large au niveau du... des possibilités pour se ramener Hansom. En plus, en faisant ça, c'est-à-dire que, bon, t'as l'impression de... d'avoir deux portails qui vont être bien loin. Ils peuvent même pas faire d'épées du yop ou quoi que ce soit, hein, même... Il peut taper la synchro, mais... Oui, c'est ça, quoi, il y a... Même la synchro, il va pas là-dessus, je pense. Bon, je pense qu'il va rentrer dans le portail et faire des épées du yop. Ouais, possible. Et après, il repasse dans notre portail pour revenir. Ouais, mais il y a pas d'héros. Euh... Ouais, il peut... Ouais, mais il y a pas beaucoup de possibilités de soins non plus. Après, il peut taper les bombes avec, hein, du coup. Oui, il peut taper la bombe à feu qui est un petit peu boostée. Ouais, il préfère taper sur la synchro. Explosé cette synchro, en tout cas, ouais, avec la chance et tout. C'était sûr. C'était sûr. Par contre, il reste... Non, peut-être pas tout à fait explosé, mais... Bon, ok. Un pas en avant, deux pas en arrière. Ouais, bah... Moi, je trouve que là, ils ont... Ils ont emmerdé, là, du côté de la Team Elio, parce que très clairement, tu ramenais le menu, tu fais un duel derrière, il pouvait pas revenir, quoi. Tu faisais un neutral, tout simplement. Ah, mais t'as pas encore utilisé la corrupt ni rien, hein. T'as pas utilisé tes cooldown. C'est pas si problématique. Oui, mais t'as ton réseau, là, parce que ce tour-ci, il fait rien. T'as ton 1 et ton 2 dans ton camp. Si tu replaces des portails, il faut que tu sois... Bah, tu prends ton portail... Tu remets un portail en... En bas, en utilisant les portails d'en haut. Ouais, enfin, voilà, ça, tu vas perdre encore un tour. Donc, tour 4, t'es toujours à rien faire. T'as ta Coco qui tombe. Y'a la Coco, hein, mine de rien, y'a la Coco. Après, le Yop pourrait... C'est bon, ils ont le plastron. Ouais, ça se regarde, hein, ça se regarde. Je sais pas si Jackmar a fail aussi son tour, parce qu'à mon avis, c'était vraiment pour amener quelqu'un. Maintenant qu'il a placé son cadran, c'est plus compliqué, quoi. Bah, y'a... Non, y'a cooldown, ce cadran. Vu qu'il a pris le... Bah, y'a fait le paradoxe, donc tu peux le relancer. Ça fait le paradoxe, ça fait qu'il récupère déjà. Tu peux le relancer, c'est pas un problème. C'est vrai ça. Il peut même ramener l'ailio sans trop de problèmes. Bon, alors après, y'a eu un fail au niveau de la chance, comme disait Pika, elle avait été lancée sur le Roublat en le sable. Bah, pas le problème, c'est que si tu ramènes l'ailio, l'ailio repart tout de suite. Oui. Oui, y'a l'ému qui est encore un peu exposé, on va voir où il va se placer, mais... Bah, je pense qu'il va venir des niveaux, des caveaux, tous les trucs du champ. Par contre, il pourra pas qu'avant refaire un paradoxe pour le ramener aussi. Non, c'est sûr. Bah, tu peux t'en servir pour comme appui de TP. Oui. Ouais, voilà. Bah, donc, je peux pas claquer de TP comme ça avant de venir. Est-ce quoi du roulage ? Un roulage qui va taper sur le sac animé à zéro. Euh... On va avoir cette... ce Xel. Et puis s'il fait ça, il permet à Micadolia de mettre un portail dans le camp adverse et... de rentrer dedans. S'il ramène l'ailio, hein. De rentrer dedans, c'est pas, comme dit Pika, c'est pas très intéressant. Il replacerait un peu... On va chercher une lunette. On va chercher une lunette. Alors, par contre, le Cairon est trop loin pour le paradoxe. Mais comme il vient de jouer, et un mur de bombe, ça va vite, quoi. Il se rend beau. Ouais. L'étirement n'est pas disponible. Le Zobal est fou de boost. Alors, ils ont plus de plastrons, hein. C'est-à-dire que Lyop, s'il décide d'avancer, d'aller coco... Il va pouvoir... Ah, donc on va remettre un... On part du principe que le... Ah, c'est bien vu. Le portail de sortie d'en haut sera le 4. Est-ce qu'il aura assez de PO pour en mettre un autre ? Ah, c'est 4 des PO, donc il sera pas au Caracan, mais tu peux en mettre un ? Oui. On va pas mettre... Voilà, on isère les bombes. Faut qu'en mettre la bombe, là, ouais. Ouais, bon, la bombe... C'est bien, mais... Tu trouves pas, Soukouk, là, il y a un petit oubli ? Non. Parce que si t'enlevais... Tu rajoutes un portail, tu parles les premiers en haut. Ah bah oui, t'enlevais celui d'en haut. Fait qu'ils vont en mettre un de l'autre côté à travers, puis ils vont en remplacer un au prochain tour. Et là, Lyop qui a perdu le... C'est juste que là, ils viennent de l'aider un mur de bombe gratuit. Pourquoi le Lyop est en 10 PA ? En 12. Et bon, après on est les Yo, là. Fait péter la bombe bleue, ils sont tous Soukaboum, hein ? Non ? Non, non, non. Non. Dieu va nous faire ce yap. Il va exploser une bombe. Ah mais il y a le sac animé. Il y a le sac animé... Qui réduit en plus. C'est en train de s'exploser beaucoup, je trouve. Bah il oublie la coco. Il utilise pas tous ses PA. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh 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 la 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 la. En plus ça c'est un principe perdu pour rien. Bah oui. Là c'est presque une retraite même, hein, qu'il peut mettre. Ouais, pas si intéressante que ça la retraite. Le bloc corrupt. Euh, ouais. C'est vrai. C'est juste que tu le mets invulnérable. On va essayer de tuer les gars. Bah avec un necruzion de bombe là, tu penses pas qu'il y aurait moyen de... Bah dans ça je pense qu'ils peuvent le tuer. Faut faire gaffe parce qu'il y a une couruie préciproque sur handgun ce qui est possible aussi. Lenni va passer. Il va pouvoir prév à la limite son yop. C'est ce qu'il va faire. Si tu me prév. Tu as la bombe, ouais, on va pas se retourner dessus. Du coup on va servir de la bombe. Après les neutrophes pouvaient la désinvaux quoi. On va servir de la bombe. Les neutrophes pouvaient la désinvaux. Il fallait des invaux au cac parce qu'il y avait quand même la rémission. Oui, oui, oui. Ah ouais, il aurait... Non il pouvait pas, il manquait un PM, t'as raison. Surtout euh... Un gros coup de cac à l'équipe, c'est un peu compliqué. Ouais mais la désinvaux au cac. Tu peux ça. Pour l'instant qu'il est revenu on va à pot. Non. Libé, tout simplement. Et... On change de... Ah oui, on va emmerder les nus. Ouais, voilà. Les opals qui sont 11 de tacle. Ouais mais il est en masque de classe donc il a plutôt 80 à peu près. Ouais c'est pas mal quand même. Oui c'est beaucoup, oui. Surtout qu'il y a... Il a lancé la chance tour 1. Tour 1, oui. Donc il ne l'a pas récupéré de mémoire, tour 4. Non, tu l'as pas. Non, c'est tour 5 qui est là. Et par contre il n'hésite pas à retraite. Il y a des lios qui peuvent peut-être envoyer le roublard à l'autre bout de la map. Il ne bouge pas hein, il ne bouge pas. Dégéluleur. Euuh, ça fait pas surprenant. Il faudrait qu'il déplace la pelle par contre. Non. Bah non, c'est pas la ligne de vue pour le roublard, hein. Ouais, bah je veux dire il va être obligé de botte la bombe... botte la.... la... 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 la pelle aimantée sur sa bombe haut pour en mettre une neuveur. J'ai oublié que les lieux étaient corrupts. Ouais. Devoir aimanter... Non, on peut même... En fait, on va encore devoir aimanter sur la pelle. Faut qu'il pelle... Faut qu'il pelle... aimante sur la pelle ou sur les nues. Et il est clé, il tape dans les deux, en fait. Il est haut, il est haut. Ouais, il y a une cuive cryocrone, etc. Ça fait bien, mode feu haut sur un roule. Ouais, bah... La preuve, tout simplement. Ah là, il prend la zone épée de Jop sur la pelle en haut. Deux épées de Jop... Est-ce qu'il... Non, il tuera pas... Il a fini pas. Il devrait peut-être anti la petite, quand même, histoire de ressortir du mur. Ouais. Pouch... Une épée de Jop. Voilà. Il ne peut pas pouvoir faire grand-chose. Il peut quand même taper sur l'autre NU. Il n'utilise pas du tout les portails. Surtout qu'en combat, rapproché, c'est pas très utile, les portails. En chance. Ouais, ouais, ouais. C'est un combat sympa, quand même, hein. Surtout qu'on retient l'érosion de l'Helio. C'est sûr, il n'y a aucun des gars qui a été placé réellement. Non, avec un Dany Ripsa qui peut encore altru, etc. Bah, on n'a pas placé d'héros sur les gars, c'est sûr tout ça. C'est ça. Bah, il l'avait placé sur l'Helio, mais... Bah, il s'est fait des lèvres tout juste. Bon, avec la Corrupt... Bon, on se bat. À la limite, tu peux masquer les nus pour essayer de mettre une double pression. On va mettre des Torteaux. La Pinot qui a mis un PM sur le Cahote. J'avais déjà vu ça et... Là, la Maladema serait pas mal. J'ai vu qu'il a fait... C'est notre Helio en face qu'il avait faite. Elle est juste depuis là. Ouais, elle est faible parce qu'il a fait des belles esquives. Non, la Maladema serait s'il passe pas. Pas du tout. Par contre, là, le... L'Helio va prendre. Bah, L'Helio va prendre. Le Xelio va mettre une... On croit que c'est... L'Helio qui joue un peu tard. Le Zobal derrière... Non, le Zobal joue après L'Helio. L'Helio ou le Yop ? Que va faire le Xel ? L'Helio qui bug ! 13 PA... Bien, il y a moyen de faire un gros tour quand même. Tp... Amener les lions. Et donc il est retrait en fait ce GZEL ? Apparemment... Bah... Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être retrait en fait. Oh la la la... 3 PE ! 3 PE, il n'y en a pas besoin de plus qu'à ça. Ça va pas pouvoir faire grand-chose pour embêter le Roubler. Il se met un portail dedans, il en met un autre en bas et il joue d'en bas en fait. T'sais, il prenait 4 PE pour faire un bon jeu. Moi je ferais ça. Je mettrais un portail, je rentrerais dedans et je jouerais d'en bas en fait. J'suis pas sûr que c'est super intéressant parce que là... Non, c'est sûr que c'est pas hyper intéressant mais c'est ton jeu. C'est-à-dire que si tu restes au milieu du camp, tu sais que tous les tours tu vas les passer. Bah... Parce que là, le plus c'est d'acier le Roubler dans son jeu. Faudrait qu'il mette le portail là, comme ça si le Roubler aimante... Ou là aussi. Comme ça si le Roubler aimante, la bombe va finir... Non mais je veux dire, si le Roubler aimante les bombes pour reformer un mur, la grosse va finir... à dire. Vu les résistances hautes, tu peux avec uniquement ton... Bah tu poudres puis tu fais péter la rouge... Tu poudres l'autre puis tu en mets une nouvelle. Ouais il en met une nouvelle simplement. Ouais limite tu peux même passer dans le portail pour le désaccéder. Oui c'est ce que je veux dire, tu peux même passer dans le portail comme ça, tous les portails seront gris. C'est le plus rentable d'ailleurs. Ah il fait quoi ? BOT ! BOT ! Il n'a rien pris en réalité. S'il avait 1700 de Boubou, il est passé à 1000. Bon alors on va péter hein, on va se pressipe. Non il est en tour 6, il ne faut pas qu'il se pressipe à mon avis. Il recule de 1, il met ses épées de Diop, voilà. Enfin son épée de Diop. Je pense que c'était mieux de la mettre avant hein. Taper sur le Roubler. Et sur le Exel. On va pouvoir taper le Exel avec. Une case de moins de taper le Roubler pour ça. Par contre il ne faut pas abandonner ton Nenu quoi, parce que là... Alors la chance est revenue. Mais est-ce que ça va suffire ? Le tacle du Zobal voilà est un peu plus correct à 78. A 5. Lenny va chercher à tuer cette bombe à haut hein. Lenny peut soigner son Nenu et tuer cette bombe à haut à mon avis. Et ensuite finir dans les portails. Ouais non maintenant on suit. Ils sont bloqués. Ah finir dans les portails, il ne peut pas. Il faut éviter. Non il ne va pas tuer la bombe à haut. On va essayer avec la Diogo. Il y a 4PM, il va revenir à Merkor. Il faudrait qu'il bouge son Nenu. Il aurait peut-être dû tuer l'autre. Il faut le pousser loin ton Nenu parce que... Il me débandade et il revient. Mode silence. Silence oui. Par contre il fallait avancer une case. Ouais moins 4 sur son Nenu. Là il aura juste la chance la Xen. Ouais surtout avec lui. Oui oui à mon avis. Bon après Lenny c'est... Même Lenny c'est très exposé. Oui c'est exposé mais bon tu changes les focus, il n'y a pas d'érosion. T'as encore la preuve de dispo non ? Oui mais la preuve quand il y a une bombe... Ouais il n'a pas encore la preuve. Oui mais la preuve quand il y a une bombe... Ouais il n'a pas encore la preuve. Regarde il a voulu absolument tuer la bombe d'en bas là. Je... ouais. Sachant que les Nenu pouvaient à la rigueur s'il ne se faisait pas tacler la tuer. Loi à pot. Du coup les Nenu ne détaquent pas. Ah il a masqué hein. Il n'a que 7 PA à cause du mot de silence hein. Oui c'est pour ça qu'il ne peut pas le sortir loin. Et puis il y a l'exel qui joue derrière donc il va pouvoir le ramener. Ça dépend s'il rentre dans le portail. Tu m'expliques comment il rentre dans le portail. Chance, tu te décales de 1, tu te libées et tu rentres dans le portail. Ouais il n'y aura pas les PA je pense. Pas les PA PM ? Non non tu n'auras pas non. Je pense qu'il ne détaqulera pas assez je pense. Même avec chance. Non tu ne pourras pas. Parce qu'avec la chance il va... Ouais voilà. Il doit le savoir qu'il ne peut pas détaquler. Il ne bouge pas là. Il ne bouge pas là. Par contre pas bouger c'est un peu chiant. Il va se prendre cher. Bah là le gzell il fait que du retrait. Ici il fait une TP sur le roublard. Et après bah... Alors ce gzell est retrait hein. Il doit taper assez fort en haut. Tu penses qu'il frappe quand même un peu ? Bah il est en mode haut complet déjà. Dans un paquet de roux gastrique, il y a une rapia. Il y a des... Bien fait. Très très bien fait. On va placer la banque. Ouais mais il peut... Il peut... Il peut re-délock le portail l'hélio là. Avec une brimade. Bah il faut qu'il recule à l'autre bout ou qu'il dégage ses portails. Ouais il y a un portail ici tu vois. Et après il pouvait euh... Ouais mais c'est pas super rentable. C'est le gars je veux dire. Les brimades. Surtout que t'as un roublard qui joue derrière. Ouais bah il va en mettre un deuxième en haut. Le roublard c'est quoi ? C'est le roublard il frappe ou il saute ? Ou il... Par contre ? Bah... Il peut faire les deux. Il faut que tu dis B là non ? Ouais il va ramener les nues. Bah il peut pas. Il y a fait un peu de la merde je pense. Non j'ai pas compris. Beaucoup ouais. Parce que là honnêtement les nues est mort. Ton Yop sort de principe, les nues ouais. Les nues est mort. Deuxième bombe ton Yop pourra pas le sauver. Je sais pas il y a combien de PO mais normalement il se cade. Non il y a pas. Il est juste trompé. Ouais. En de somme il y a encore la retraite hein. C'est dommage le dernier souffle après. Est-ce que c'est rentable de le mettre après ou avant ? Bah c'est cool. Bah en fait faut que tu le fasses. C'est ça. Quand tu fais exploser il faut le faire après. Quand c'est juste pour le mettre dedans à mon avis avant ça passe mieux. Ah là Yop peut rien faire. Absolument rien faire. On prend un bel avantage du côté des... Ben surtout qu'il s'est précis pour le tour d'avant. Même s'il voulait faire... Pour faire 2 BP du Yop et taper juste sur des points de bouclier c'est pas super rentable. Oui. On est d'accord. Pis là surtout... Surtout y'a plus de corrupt là. Donc plus de corrupt ça veut dire que le Roublard va toujours pouvoir jouer entre le Léo et le Yop. Y'a déjà le cooldown pour le Roublabotte et tout et tout. Une retraite. C'est fini à mon avis à Maman. Euh ouais je vois pas trop l'intérêt de la retraite là mais... A moins que c'est juste pour assurer le coup sur les rouleurs pour qu'ils... Finalement les bombes c'est un gros coup de pression hein. Pour 3 PA t'en fais dépenser minimum 5-6 par 7 pour les ennemis pour les tuer, les déplacer. Bon après ça l'Helio normalement... Parce qu'en due quand t'as une team comme ça à mon avis l'Helio il doit plus jouer contre les bombes et non contre l'équipe adverse. Tu mets un portail et tu dégages une bombe à l'autre bout, déjà il est pas accessible pour la faire péter mais tu pars à un jeu de bombe. Le but contre un Roublard c'est pas de tuer les bombes mais c'est de les disperser à l'autre bout de la map. De complètement annihiler le jeu du Roublard en fait. Exact. Et avec un Helio ça se fait très bien. En attendant Handgun, bon il a beaucoup de points de bouclier mais euh... Il a 2000 points de vie max avec cause du... Il y a pas de mauvais dégâts non plus haut. Il a pas de mauvais dégâts non plus haut. Il a pas de mauvais dégâts non plus haut. Sur 40% ? Il est habillé. Il n'a plus vu les plus élevés ses mains qu'il doit avoir en... Il est habillé. En enchance. Il est habillé. Milsil... Pas de grand chose à faire la rigueur de la brimage. Il fait quoi ? Il peut taper sur l'exil, c'est tout. Le rouble, il peut aimanter deux fois pour rapprocher les nids. Puis il met un tromblon, il pourrait faire ça à la limite. Aimante sur le zobal, aimante sur le sac, puis ensuite il met un tromblon. On charge les bombes. C'est vrai que finalement il a isolé une bombe pas si loin que ça, elle explose la bombe toute à gauche. Je vous assure que celle-là est pas problématique, parce qu'il peut l'entourer là, puis la faire péter en se décalant d'une, deux, comme un jeu de blarbo. Il a mis une bombe sous la zone épaisse, je trouve pas bon. Et il empêche le zobal d'atteindre les nids ? Ouais alors. Les nids du nu font rien. Ouais bah le combat, finalement, on disait qu'il serait plus rapide que l'autre, et il y a à peu près la même durée quoi. On est à 35 minutes. C'est ça que ça fait, parce qu'en fait la TMXL, c'est quand même quelque chose que c'est du plus ou moins long terme à faire. Ça demande au moins de 4 jours. Ça peut être rapide, mais ça prend beaucoup plus de tactique, puis de bons placements pour la faire. Puis dès que tu détruis le jeu Helio, bah ça devient long à en replacer. Habituellement. C'est ça. Donc on replie, en fait, du côté de... On se replie. Alors après, avec un énorme tour de burst, il n'y a pas besoin de les nuls, finalement. Sauf si le roublard à chaque fois casse tout. Ouais, c'est plus compliqué quand même. Ah bah... Ça devient une compo Helio classique, on va dire, avec un dommage dealer et... Il n'y a plus les nuls. Il n'y a plus la corrupt. Il faut juste faire attention à ne pas se relâcher du côté à les rouges. Ouais, clairement. Il faut continuer à mettre la pression. Il faut presque intérêt à rentrer dans le réseau. Alors après, il n'y a pas leur bombe, hein, c'est pour ça. C'est-à-dire, mettre la pression, mettre la pression, il faudrait que le Xel, aussi. Il faut venir bollish bollish. Il y met une mascara. Voilà. Négère, la mascara. Surtout que le Xel peut se faire chier avec une Rambo. Oh, il y a la zone télé-frapped. Ah, il peut mettre une frappe. Ouais, il frappe, mettre le Rambo, aussi. Quatorze pair, encore. Il faut le râle. Il y a un Rambo, tout à fait. Oh, là, j'en prends bien. Ah, c'est fini, là, le... Le Jelur. Il y a aussi du Rambo, il tombe, hein. Il tombe un peu la juste le haut, par contre. Un Ranto. Voilà, le fameux Rambo. Et le Ranto. Sans Elio, le combat est fini. Oh oui, pour remettre une... Allez, d'accord, c'est bon. Il y a qu'une seule horloge, ce qu'il faut. Il roube la botte, là. Il peut facilement faire un mur avec la bombe. Bah, il peut juste en... Bah, il peut sans problème faire un mur. Ça serait que l'horloge, c'est accumulable qu'une fois. Eh bien, non. Non, mais je pense que si tu recrées un télé... Parce que quand tu fais une horloge, tu t'enlèves le téléfrag. C'est ça, il faut en refaire un autre derrière. Ah, ok, ouais. C'est l'intention qu'il faut. Il fallait le mettre avant le portail. Bah, le Roubler a juste pas bougé son exerre. Ah, mais non. Ah, mais non, mais faut que tu tues les Elio, c'est tout. Il faut trouver un moyen d'être tué. Enfin, s'il tue les Elio, on est tour neuf. Le Yop est en nébuleux. Ah, mais le Yop ne peut pas venir, là. S'il n'y a plus de portail, c'est bon. Non, mais... Ouais, ça dépend. Il est obligé de bloquer le portail aussi, hein. Voilà. Ah, bah voilà. Ouais, mais si tu tues les Elio, il n'y a plus de portail. C'est pas un problème. Ouais, mais tu... Tu le tuer, là, tu penses ? Il y a moyen, je pense, oui. Par contre, là, il peut mettre des jugements sur le... Non, il fallait... Ça dépend, en fait. Ça dépend de la portail. Il fallait un teal à l'explobombe, en fait, qui venait d'être placé. Ouais, j'ai des jugements. Jugements sur le... Ouais, parce que... Ouais, mais si tu as un T sur celle-là, tu pouvais frapper d'ici et faire plus que seulement des jugements, quoi. Bah, si tu frappes de l'autre côté, si toi tu tapes, ça change rien. Même si tu as un T, à part que c'est plus grand la distance, sinon... Non, mais tu pouvais faire plus, parce que là, il a fait quoi ? Deux jugements, c'est tout ? Il est pas précis. Il fasse quoi ? Épée de diop ? Épée de diop sur les abades ? Non, pas Épée de diop. Il y a des tempêtes. Au moins, une dépression. Ou une dépression. Ou une dépression, oui. Enfin bon, quelque chose, quoi. Trouver autre chose. Ouais, bon, les deux morts. Bah oui. L'objectif était de faire un maximum de dégâts. Alors bon, la distance aurait été un peu augmentée, comme tu dis, il y aurait eu trois portails au lieu de deux. C'était pas fou, hein, je suis d'accord. Mais t'es en tour où tu dois faire un maximum de dommages, t'es en tour 9. T'as fait que des précipes sur les tours paires, quoi. Le nébuleux ne t'a servi à rien. Voilà. Bon, là, c'est terminé. Et donc, on a quasiment nos deux finalistes. Donc, une compo Xel contre une compo FSSS. Et c'est deux compositions qui, enfin, même si la compo Jacquemart change un petit peu des compos qu'on a vu au Xel ou Gultar. On a rarement vu des nus, par exemple, dans ces compos. C'est quand même deux compos qui ont fait leur preuve, hein, lors du Gultar, cette année, avec Menalt. Même si Menalt, c'était une FSS... Enfin bon, c'est... Ça se discute, hein. Une petite variante, quoi. Mais on retrouve encore un peu ces... Ces compositions qui dominent. On va pas pouvoir faire grand-chose, l'angle-là. Non. Alors là... Y'a plus grand-chose à faire. Ouais, il peut tuer des bombes. Ouais, il peut tuer des bombes. Ouais, je vais. Ouais, je vais. À de suite, un Akoko-Trait 13. Ouais. Bon, vous avez des choses à dire. Ouais, il y a des choses à dire. En attendant, on a plus le combo se termine. Finalement, les dommages, c'était pas... Enfin... C'était... C'était pas très dynamique. C'était pas très dynamique. C'était pas très dynamique. Ouais, j'entends que c'était pas super dynamique. Ouais, on a surtout... On a surtout raté le... Le combo, hein. Finalement, corrupt, portail... Déjà, le corrupt, y'avait pas moyen de la placer dessus. Combo, ils ont bien géré le truc. Faut ça, faut leur donner. Ah, la map aussi permet difficilement... Les lignes de vue qu'il y a, c'est compliqué. Y'avait aucune réelle corrupt déplaçable. Oui, mais bon... Après, y'avait quand même mieux à faire, hein. Parce qu'ils ont fait quelques fails. Oui, c'est vrai, hein. Le Xel est jamais venu réellement te chercher. C'est toi qui t'es offert avec ton nœud. Et t'as forcé toute ta team à venir derrière, en fait. Ouais. Ouais, encore, ils se sont... Bah... Elio aurait peut-être pu faire quelque chose pour ramener son nœud. Et après, il serait revenu, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont tous rushé d'un coup. Bah jamais, en fait, les Lio ont réussi à placer son double portail. C'est vrai que le Roublain a bien contré le combo, encore une fois, avec le Roublabot, par exemple, quand il a attiré les nues devant le portail. J'ai pas compris. Moi, j'aurais tout simplement ramené le... Les nues dans mon corps, tu faisais un duel ou quoi. Et les nues, bah... Tu faisais un neutral sur le portail. Rien pour venir le chercher, à part peut-être le Xel. En plus, les Lio qui jouent juste après le Xel, c'est génial. Parce que les Lio peuvent contrer le Xel. Donc, euh... Ils ont pas assez bien profité. Et là, le Yop qui va mourir. Ça va péter. Attention. Ouh... C'est si, il meurt. Ah ouais. Ah ouais. Il y a plus personne, d'accord. Mille trois, mille quatre et mille. C'est pas mal pour un Roublabou... Double élément. Ok, non. J'avais pas vu de la bombe derrière, c'est bon. Je pensais qu'il y en avait juste deux. Ah, il y en avait trois. Ah, il y en avait trois. Ah, trois, oui. C'est bon, il y en a. Deux bombes, je me disais, s'il peut pas le dessin. Non, il y en avait trois. Pour un double élément, je trouve ça pas mal. Ouais, c'est... On a trop l'habitude de voir. Enfin, on a beaucoup l'habitude de voir des... Bah, en gros, je joue souvent un bill élément aussi. Tu joues bill élément, toi? Bah, souvent, oui, ça m'arrive. Bon, mais... Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que... Sur un tour 1, tu peux lancer deux bombes. Oui, et donc si tu ramènes quelqu'un d'un tour 2... Bah, c'est surtout que t'en as une, souvent, qui va se faire focus. Donc, tu prends l'autre pour considérer ton avantage si tu vas jouer là-dessus. Oui. Est-ce que ça, ça joue mono pour maxer les dégâts? Ouais, mais quand tu joues mono, t'as juste une bombe par tour. Donc, aussi, ça diminue ton truc parce que souvent, ils vont là-dessus. Oui. Ouais, donc là, il a quand même fait une explosion. Rien que pour ça, il mérite sa place. Et donc, il y a une revanche, hein, finalement. C'est beau. Ouais, la revanche. Et il va se qualifier, euh... Il va se qualifier, lui aussi. On va avoir la belle. Ouais. On va avoir la belle. Il y a eu ce match, déjà, entre 3 tours Eiffel et... Euh... Oui, c'était le dernier match de Riff. Non, les 3 tours Eiffel au dernier match ont battu les Yakua Poto. Non, je veux dire, pour la finale, est-ce que le match a déjà été joué entre ces équipes? Parce que, donc, on risque de voir les 3 tours Eiffel contre les Toonutouraides, mais je crois pas qu'ils se soient affrontés. Euh... Je... Je pense pas... Je la gardais. Ah, c'est très unique, excusez-moi. Je la gardais, ça. Non, ils ne se sont pas rencontrés. Je viens de voir, d'ailleurs, que c'était euh... Les 4 premiers du classement, c'est les 4 qui sont en demi. Oui. Oui, c'est ça. On n'avait pas eu de surprises, franchement, il y a... Et là, ça va être... C'est sûr, sur un tournoi... Un tournoi sur un serveur, d'avoir des surprises, là. Il n'y a pas énormément d'équipes qui sont super optimes. Ou bien... Ça va être le... Ça va être le 3ème et le 4ème qui vont être qualifiés, par contre. Alors euh... Bah pardon, c'est... 3ème... 2ème, 3ème. C'est qualifié en 1ère. Ouais, 2 et 3, oui. Pardon. Ouais, donc euh... Il y avait une logique jusqu'en demi, un petit peu moins sur la finale. Hey, il va placer ça sans accro, hein. On va voir comment est-ce qu'il veut la mettre ? Cadran... Ah TP sur le cadran tout simplement. Non mais là... Boum ! Le synchro, allez ! On passe d'une explosion de bombes à une explosion de synchro. Voilà, tranquille. La synchro n'est pas morte. Jacquemart nous fait revivre les synchros. Est-ce qu'il y a un roublabot ? Non, il n'y a pas moyen de le mettre là. Ça a quand même des beaux dégâts en fin de match, ça va. Ouais, ça va finir en 13 tours. Ça va se terminer en 13 tours. Eh ben, on aurait dû attendre le 12e et le 13e tour pour voir du gros dommage. C'est ça. C'est ça. Fonto. Non, pas de kinétype. Ouais. Vas-y. C'est bizarre que tu le demandes. T'es fort avec kinétype par contre. Ouais, 115. Ben sérieux. Moi, au Goulthard, quand je tapais sur mes étifs, sur mes alliés, d'habituellement je tapais, en plus souvent j'avais des items game qui donnaient des bonus aux critiques, mais souvent je tapais environ 75, c'est le gros gros max que je pouvais avoir. Ouais, il a mis les mises. Souvent je tapais d'art 0 et 50. Et un peu plus Gmax. Il y avait pas beaucoup de résistance. A mon avis, c'est du staff classique sur cette NUTRAF, il doit vraiment juste avoir son portage. Ouais, il doit être en place. C'est tout. D'accord. 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 – Sous-titrage FR 2021